podcast 27 sur 365 on va parler de vomi et d'empathie et bon appétit bien sûr donc aujourd'hui j'aimerais que après ce podcast tu comprennes bien ce qu'on ressent parfois en empathie et que c'est pas forcément agréable donc hier avec cire j'ai été travailler sur un de ces blocages donc j'ai réveillé le jaune en lui volontairement ça fait partie du travail c'est un peu comme en thérapie tu sais que quand tu y vas tu vas parler des choses qui te font pleurer ou te provoque des émotions tu vois les chevaux qui viennent en pension chez moi enfin en tout cas chez la personne chez qui je les mets mais c'est moi qui les travaille c'est un peu comme s'ils venaient en thérapie on aurait pu m'appeler mari horse thérapie je rigole mais il y a une part de vrai parce que tu sais que j'apprends aux chevaux des exercices un peu comme si je mettais un alphabet en place pour qu'on se comprenne vraiment je mets des règles de leadership etc mais je les aide aussi à dépasser des traumas et avec quel outil l'empathie évidemment quelques autres t'imagines bien que tout est une question de synergie je le précise car que parfois la crédulité des personnes me fait peur elle croit n'importe quoi donc garde l'esprit critique un seul outil ne peut jamais tout régler c'est un ensemble de choses quelqu'un qui te fait croire ça a quelque chose à te vendre hier j'étais donc face à cire et donc je lui demande de baisser la tête c'est un exercice que parmi les autres tu vois il y a le nom baisser la tête grâce et tout ça et donc là j'étais sur baisser la tête et je voulais qu'il le fasse par lui-même qui donne en fait donc en fait on peut prendre un exercice mais le cheval peut aussi nous donner et donc j'insiste un peu je demande plus je demande de faire des efforts etc et là bam il devient rouge donc il se sentait en sécurité dans son pré ça veut dire qu'il était vert par rapport à son environnement c'était moi par ma façon de demander qu'il l'avait de rendu rouge donc direct je me suis sentie mal donc estomac qui chauffe et une envie irrépressible de bailler donc j'ai arrêté ma demande et j'ai donné de l'empathie j'ai fait ça pendant 30 minutes donc je faisais un petit peu demande empathie demande empathie etc et de temps en temps je faisais des vraies pauses où je marchais par exemple je marchais je marchais je marchais je me suivais ou pas voilà ou là il y a voilà on réfléchit pas on fait rien on marche et parce que ça fatigue en fait ça fatigue de faire de l'empathie autant pour le cheval que pour la personne qui en donne donc si tu veux voir une vidéo sur télégram j'ai essayé de filmer mais ça j'avais plus de passe sur mon téléphone apparemment c'était ça le problème j'ai réessayé hier donc j'ai aujourd'hui refilmé je sais pas s'il aura besoin aujourd'hui mais j'ai filmé un tout petit bout il y a un tout petit bout du coup où tu me vois du coup donner l'empathie c'est pas abstrait comme technique c'est très concret et visuel donc tu vas le voir donc à la fin de la séance il y avait moins d'intensité ça veut dire qu'il était jaune et non plus rouge mais il n'est pas encore vert donc ce matin je vais retourner et lui redonner de l'empathie s'il y a besoin ou peut-être que d'ici dans la nuit il n'a plus voilà je sais pas en tout cas il ne montre pas les signes d'un cheval encore responsable et qui est capable de s'en donner parce que petit à petit en fait on apprend au cheval à pouvoir s'en donner à lui-même aussi à partir du moment où il est stimulé et donc je vais continuer à lui donner de l'empathie jusqu'à ce qu'il n'en ait plus besoin sur cet exercice notamment pourquoi parce que sinon s'il a besoin d'empathie sur par exemple baisser la tête je ne pourrais pas m'en servir de cet exercice pour l'apaiser quand il sera rouge avec son environnement hier après-midi donc c'était le matin avec sir l'après-midi on a été en bateau avec mon homme donc il aime le bateau et il aime pêcher moi non je l'ai accompagné pour l'aider voilà mais c'est pas du tout ma passion enfin quand la mer est plate et qu'on va tranquillement se promener sur des îles ça me détend mais là il y avait des énormes vagues et donc le bateau était arrêté donc j'ai commencé à bailler 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 et j'avais des sensations corporelles de ouf donc encore plus intense que le matin avec sir et en plus l'envie de vomir j'étais trop mal après quand on soit revenu j'ai mis deux heures pour commencer à récupérer alors que j'étais bien sur terre je baillais encore sur terre et donc j'ai été voir sur internet les signes de mal de mer et c'était ça baillement incontrôlable fatigue extrême genre une apathie et nausée donc je peux vous dire que j'étais dans mon corps et que je ne pensais à rien d'autre qu'à mes sensations corporelles donc si tu as du mal à faire l'instant présent bah va sur la mer quand il y a des grosses vagues et que le bateau est arrêté stratégie radicale ip donc c'était ouf comme j'avais l'impression d'être en empathie comme avec les chevaux c'était comme si mon corps essayait de sortir les sensations corporelles mais il n'y arrivait pas parce que là les sensations étaient physiques mais pas émotionnelles donc c'était en tout cas hyper intéressant pour moi de vivre ça donc en fait donner de l'empathie à un cheval ça ressemble au mal de mer parfois on a la nausée aussi on arrive ça arrive notamment tu vois quand on fait des mises dans le vent ou c'est vraiment très très dur pour le cheval tu vois il est vraiment mal à être enfermé ou avec des chevaux qui ont été traumatisés des gros traumas donc avec cire j'en avais pas eu la nausée mais la plupart du temps quand on donne l'empathie c'est plutôt bailler bailler pendant de longues minutes ou sentir l'estomac par exemple comme avec cire l'estomac qui chauffe etc et pourquoi c'est si dur pour l'humain de faire cette technique là déjà il ya trois choses on peut pas donner d'empathie à quelqu'un ou un cheval si on n'en a pas reçu nous même et donc c'est pour ça que j'ai mis l'auto empathie cette capacité de se donner l'empathie et que je prévois qu'il ya des ateliers d'auto empathie dans l'académie dans la partie une de l'académie pour que les personnes puissent s'en donner et ensuite la partie 2 dans la partie 2 de l'académie et bien il ya l'empathie parce qu'en fait on peut pas faire l'inverse ça marche pas deuxième deuxième raison c'est parce que c'est très désagréable au niveau des sensations corporelles c'est un peu comme le mal de mer et donc on n'a pas envie de se sentir mal et donc on fuit donc c'est un peu moins pire que le mal de mer mais quand même il ya des fois c'est vraiment très dur selon le cheval il ya des moments c'est très très dur et 3 donc parce que le fait qu'on sente que notre cheval est stimulé notamment si c'est une autre donc on sent triste parce que des fois on se sent triste on en est pleuré des fois on a la dégoût donc d'où le mal de mer des fois c'est on a les poumons qui brûlent enfin c'est vraiment l'empathie ça peut être très intense et donc ça nous touche ça donc parce que c'est notre cheval par exemple et ben du coup là on arrête l'empathie on passe en sympathie et donc on a besoin d'empathie pour pouvoir redonner l'empathie fin bref et on sait pas comment en avoir donc ça c'est le premier problème du coup si on n'est pas formé et en plus on peut aussi malheureusement ça peut aussi réveiller des blessures émotionnelles mais ça j'en parlerai dans un futur podcast à demain